Je veux t'acclamer, t'acclamer, je veux t'acclamer, Seigneur t'acclamer, oui mon Dieu t'acclamer, je veux t'acclamer, t'acclamer, je veux t'acclamer, Seigneur Dieu les cieux, nous élevons nos voix vers toi et nous t'acclamons pour ta présence, pour ta grandeur, pour ta bonté. Seigneur, nous savons que tu es là, tu nous as dit que si nous sommes assemblés en ton nom, tu es là, et c'est en ton nom que nous sommes assemblés, nous sommes assemblés Seigneur pour élever ton nom. Aujourd'hui, demain et dimanche Seigneur, nous allons nous assembler en ce lieu pour t'élever, te glorifier, pour entendre ta parole, pour entendre ta voix. Oh Dieu ma prière maintenant mon vers toi, afin de disposer de toutes choses, pour l'instant de ta parole, oui Seigneur ta parole, tu as voulu que dans ta volonté suprême Seigneur Dieu, les hommes soient sauvés par la prédication, par la prédication de la parole, par la prédication de la croix, par la prédication. Saint Esprit, saisis-toi de moi, car la puissance vient de toi, Esprit du Seigneur, saisis-toi de moi, car la puissance vient de toi, les mots viennent de toi, les lettres, les mots sans ta présence sont vides et ne transportent pas le salut. Je t'en supplie Esprit du Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, dispose nos cœurs, dispose ces instants, dispose nos cœurs aussi afin de recevoir ta parole. Si tu ne convainc nos cœurs, Seigneur Dieu, si tu n'ouvres nos cœurs à ta parole, Seigneur Dieu, nous ne pouvons pas comprendre. C'est toi qui nous fais comprendre les Écritures, c'est toi qui ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre. Je me souviens, lorsque, après ta résurrection, tu es entré dans le séjour, tu es entré dans la pièce où étaient tes disciples. Après, ça va parler avec eux, tu as prié, tu as déclaré que leur esprit s'ouvre afin qu'ils comprennent, qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et c'est alors que leurs yeux se sont ouverts sur la compréhension de ta parole. Seigneur, je t'en supplie ce soir, prends le contrôle de toutes choses, dispose nos cœurs, ouvre l'intelligence des uns et des autres afin que nous puissions comprendre ta parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Lorsque tu nous parles, nous sommes transformés. Lorsque nous saisissons, nos vies sont changées. Saint-Esprit parle, Saint-Esprit parle-nous, je t'en supplie. Fais-nous grâce de t'entendre, fais-nous grâce de te recevoir, fais-nous grâce, la grâce d'être transformé par ta parole. Que la distraction, le doute, les agitations diverses s'éloignent de nous dans le nom de Jésus. Et que notre intelligence puisse capter, puisse recevoir la vie, la parole qui vient de toi. Saint-Esprit, que ce soit celle-là qui soit communiquée, celle-là qui soit donnée. Et celle-là aussi qui soit reçue. Et que ta parole demeure. Que ta parole demeure. Pendant que je prie, Seigneur Dieu, viens préparer les cœurs. Laboure nos cœurs, Seigneur Dieu. Car nos cœurs représentent quatre types de terre. Si nos cœurs sont comme un chemin, l'ennemi ôtera de la semence. À peine sortirons-nous de cette salle. Si nos cœurs sont comme des pierres, la parole ne donnera pas son fruit, Seigneur Dieu. Dès que se dressera une adversité, nous oublierons les choses que tu nous as dites. Je t'en supplie. Viens briser les rocs qui sont dans le cœur. Viens labourer les chemins. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est ma prière, Père. C'est ma prière. Esprit du Seigneur, exauce-moi. Dans le nom de Jésus, viens labourer nos cœurs. Viens ôter les épines. Afin que les soucis de la vie, les soucis de ce siècle, nous viennent étouffer la puissance de ta parole. Je prie afin que vraiment tu sois, que tu agisses pleinement. Esprit du Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Manifeste ta grâce, glorifie ton Saint-Nom. A toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles. Reçois nos acclamations maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Amen. Donne un bon Amen à Jésus. Donne un bon Amen à Jésus. Nous t'acclamons Seigneur, nous élevons ton nom. Sois magnifié Roi des Rois, au nom de Jésus. Et quelqu'un donne un très bon Amen. Et nous voulons nous rasseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donne un Amen quand on dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, non, c'est un peu timide. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. « Quelqu'un donner Amen multiplié ? » L'Amène multiplié, on ne dit pas Amen, c'est pour dire Amen, Amen, Amen. Quelqu'un donné Amen multiplié ? Amen, 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 Amen E amène très bref, plus bref, mais tu m'as enlevé le M maintenant, E amène très bref, plus bref, enlève le M là, bref encore, très bref, acclame pour toi, et quelqu'un donne E amène prolongé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Alléluia, je nous souhaite à tous la bienvenue à cette première session de ces trois jours de séminaire, Amen, ils sont un peu spéciaux, assez particuliers, parce que c'est une formule que nous n'avons jamais faite dans mon souvenir, n'est-ce pas? Voilà, généralement nous commençons nos séminaires le samedi et les dimanches, moi là on a préféré commencer ce vendredi parce que ce séminaire est assez spécial, quelqu'un dit avec moi spécial, voilà c'est spécial parce que tu es très spécial et parce que Jésus est spécial, Amen, donc nous commençons aujourd'hui, demain nous serons encore là et le dimanche quelqu'un dit encore très spécial, Alléluia, voilà donc le dimanche on va certes continuer le séminaire, on va pas rester très longtemps dans le séminaire, on va prendre beaucoup de temps pour louer, célébrer, Alléluia, louer, adorer le Seigneur et célébrer le Seigneur pour le dimanche et cette soirée est assez spéciale aussi parce que nous dédions tout ce programme à une campagne d'amour, une campagne d'amour en faveur de Haïti qui aura lieu en début d'année prochaine du 5 au 12 janvier 2018, Amen, une campagne de compassion, une campagne de miracle, une campagne de prodige mais une campagne prophétique, une campagne prophétique parce que nous avons vu dans l'esprit prophétique que quelque chose de très grand et de très important est sur le point d'arriver en Haïti et quand Dieu s'apprête à faire quelque chose, il envoie des prophètes, Alléluia, C'est une parole que j'ai reçue depuis longtemps, depuis 2010, Amen, depuis 2010 et Dieu permet que plus de 7 ans plus tard, près de 7 ans plus tard, cette parole là devienne réalité, donc nous sommes en train de nous organiser, de travailler, en ce moment même où je parle, nous sommes dans une série de jeûnes de 40 jours en faveur de Haïti, Amen, vous pouvez aussi participer à ces 40 jours de jeûnes, même si vous ne jeûnez pas tous les 40 jours, vous pouvez choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 jours comme vous le souhaitez, il suffit simplement d'aller sur la page web, le site internet www.inhaïti.net, www.inhaïti.net, le in signifie Impact Nation Haïti, Amen, c'est le deuxième programme Impact Nation, le premier avait eu lieu en Centrafrique et le second, nous allons le faire en Haïti, donc inhaïti.net, vous partez sur le site et vous suivez les indications pour vous inscrire, vous choisissez votre jour de prière, vos horaires, vous mettez votre boîte mail, etc., Amen, et puis à votre heure, on va normalement vous envoyer des sujets de prière pour que vous puissiez intercéder, Amen, donc nous sommes dans le mouvement préparatoire, on va préparer cette grande campagne où nous croyons que Dieu va faire quelque chose, et vous savez quand l'esprit se met en mouvement quelque part, on est heureux de se joindre au mouvement du Saint-Esprit, il ne faut pas dire ça ne me concerne pas, l'esprit est en train d'aller quelque part, et ce grand programme, nous allons l'organiser en collaboration avec plusieurs ministères, celui du pasteur Yvan Castanon, Alléluia, quelqu'un acclame Jésus, Amen, qui est mon frère, comme on dit, on se dit, on nous ne m'ont triplé, comme lui il est déjà jumeau, je me joins au frère jumeau, donc on a, on a, donc en association avec son ministère, c'est-à-dire ICC, les églises ICC, et le ministère ISF, Impact Sans Frontières, et aussi avec notre frère, notre ami, le pasteur Greg, Grégory Toussaint, de Miami, Amen, donc ces trois, donc ces trois ministères, en Afrique, avec Message de Vie, que je dirige, en Europe, avec ICC, pasteur Yvan, et en Amérique, Amen, avec vous aussi, parce qu'on est en Amérique ici, et depuis Miami, avec le pasteur Grégory Toussaint, et à d'autres hommes de Dieu, qui sont en train de se joindre à cette grande campagne, il ne faut pas que tu sois en reste, tu ne peux pas laisser cette partie de l'histoire s'écrit sans toi, il faut que tu aies ta participation, ton offrande, ton intercession, ta prière, et pourquoi pas ton mouvement vers Haïti, en début janvier prochain, Amen, quelqu'un acclame Jésus, on va bénir le Seigneur pour les chanteurs, qui peuvent aller se asseoir, Alléluia, gloire à Dieu, voilà, je veux nous excuser encore pour le démarrage retardé, voilà, quelques petites difficultés techniques, alors ce qui fait que je vais essayer d'aller street, dans mon enseignement, dans le message, qui va précéder et nous préparer à un moment de prière intense, aussi le dimanche, et même peut-être demain, samedi, on va toucher vraiment un point très 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 important, dire à quelqu'un c'est très important, très 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 important, Alléluia, voilà, mon sujet, c'est de pouvoir toucher deux grands points, deux grands enseignements, donc je sais que je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais vous les avez en CD, disponibles, Amen, voilà, je vais parler des vêtements, et je vais parler des vêtements spirituels, avec moi, vêtements spirituels, je vais te parler des vêtements spirituels, et je vais te parler de comment vaincre les quatre formes d'attaques majeures du malin, du diable, est-ce qu'on est ensemble ? Quand je demande est-ce qu'on est ensemble, on claque les doigts, est-ce qu'on est ensemble ? Alléluia, alors je commence déjà par faire l'introduction, parlant des vêtements, de quoi est-ce que je vais parler, parlant des vêtements, Amen, tiens avec moi les vêtements, les vêtements, voilà, je ne veux pas parler de tes vêtements physiques, je veux parler des vêtements spirituels, tu vois, tu n'es pas simplement un être physique naturel, il existe des choses dans l'invisible, il existe des choses qui sont surnaturelles, est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? et beaucoup de choses qui t'arrivent dans le monde physique ont pour origine, je dirais même la plupart des choses qui surviennent dans ta vie naturelle, dans ta vie physique, c'est-à-dire dans ta vie, dans ton quotidien, trouvent leur origine et trouvent leur source dans le monde invisible, c'est-à-dire il y a des choses qui se passent en toi, autour de toi, au-dessus de toi, dans ton environnement, sans que tu en sois conscient, il y a des idées, il y a des pensées qui te viennent, tu peux avoir l'impression que ce sont tes propres idées, ce sont tes propres pensées, or elles peuvent t'avoir été inspirées soit par la grâce de Dieu et la puissance de Dieu ou t'avoir été inspirées par l'ennemi et tu dois apprendre à être conscient de ces choses-là afin de vivre sur la terre, d'atteindre pleinement ta destinée, de réaliser ce que Dieu veut que tu réalises afin de réussir ta vie sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Donne un bon Amen. Donne un bon Amen. Non, je n'entends pas bientôt, Amen. Alléluia. Alors parlant des vêtements, même si je ne vais pas les développer totalement aujourd'hui, je crois que je vais m'y attarder, je vais donner des points essentiels et demain peut-être on prendra un peu plus de temps. Zacharie chapitre 3, verset 1. Zacharie chapitre 3, verset 1. Il est dit, Amen, si on a l'écran, on va le lire ensemble, vous le voyez ? Zacharie chapitre 3, verset 1. Si vous êtes avec moi, on peut le lire ensemble. Ou bien tu ouvres ta Bible. Il a dit, 1, 2, 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'éternel dit à Satan, que l'éternel te reprime, Satan. Que l'éternel te reprime. Lui qui a choisi Zérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Or Josué était couvert de vêtements sales. On reprend le verset 3, t'es avec moi. Or Josué était couvert de vêtements sales. Alléluia. Alors, avant qu'on ne continue la lecture, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une vue spirituelle de l'histoire d'un homme de Dieu appelé Josué. Et celui qui a eu cette vision, c'est le prophète Zacharie. Zacharie a eu la vision d'un homme de Dieu appelé Josué. Il y a deux grands Josués dans la Bible. Il y a ce Josué là, mais le tout premier qu'on connaît, c'est le fils spirituel de Moïse, celui qui a pris l'héritage spirituel et qui a conduit Israël après Moïse. Il ne s'agit pas de ce Josué. Il s'agit d'un autre Josué qui a contribué à la délivrance de l'esclavage d'Israël par rapport à la Babylonie. Donc, c'était un souverain sacrificateur. Ce n'était pas donc le premier Josué, c'était un autre Josué. C'était un homme de Dieu, un bon serviteur de Dieu qui menait un combat spirituel pour la guérison de son pays pour que Dieu étende sa main sur sa famille, sur la nation. Et quand vous lisez le contexte, cet homme avait beaucoup de combats, beaucoup d'adversités. Et c'est là que Zacharie, le prophète, a eu une vision qui expliquait pourquoi la vie d'un homme de destinée comme ce Josué, la vie d'un homme choisi, la vie d'un homme, d'un leader, quelqu'un qui est censé apporter de grandes choses en son environnement, pourquoi sa vie était si pénible, pourquoi sa vie était compliquée. Et je veux dire à quelqu'un, je veux te dire, toi aussi tu es quelqu'un de choisi, toi aussi tu es quelqu'un de désigné, toi aussi, Dieu va faire de grandes choses avec toi. Donne un bon Amen. Le Amen ça veut dire que tu reçois. Il ne faut pas dire Amen simplement, il faut dire je reçois. Mais tu ne crois pas que tu es comme ça. Tu es unique en ton genre, il n'y a pas deux personnes comme toi. Et toute pièce unique et rare est un trésor. Quelqu'un est avec moi? Oh tu es unique, donc tu ne peux être qu'un trésor. Alléluia. Alléluia. Et donc Zacharie dit qu'il a eu la vision et pendant qu'il a voyé la vision, il a vu que Josué, il a vu Josué dans le monde spirituel, dans le monde spirituel, pas sur le plan physique, dans le monde spirituel. Il dit, il ne faut voir Josué, le souverain sacré 14, debout devant l'ange de l'éternel et Satan qui s'est tenu à sa droite pour l'accuser. Donc dans l'invisible, à côté de l'homme de Dieu, Josué, il y avait Satan lui-même en train d'accuser cet homme de Dieu. Et Dieu n'appréciait pas, n'était pas d'accord avec ce que Satan était en train de faire. Alors la Bible dit que l'éternel dit à Satan, il dit Satan va-t'en, Satan va-t'en. Donc Dieu a commencé à déclarer des paroles pour que Satan s'éloigne de Josué. Et c'est là qu'on arrive au verset 3. D'abord au verset 2, l'éternel dit à Satan que l'éternel te reprime, que l'éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem et dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu, n'est-ce pas là un tison arraché du feu pour dire que Josué était quelqu'un de privilégié, quelqu'un de sélectionné. Alléluia. Alléluia. Et le verset 3 commence par cette conjonction de coordination or. Dis avec moi or. Josué était couvert de vêtements sales. Quelqu'un est avec moi? Dis avec moi or. Josué était couvert de vêtements sales. Alors, mettre cette conjonction une adversité, une accusation, un combat étrange qu'il livrait sans comprendre la source et l'origine. Et Zacharie, le prophète qui a la vision concernant Josué, voit qu'en fait, Josué a un vêtement sale. Or. Et le or signifie qu'à cause de ce vêtement sale-là, dans le monde spirituel, Josué était victime de ces attaques. Je sais que tu es un bon chrétien, je sais que tu aimes le Seigneur et que tu as peut-être des grands projets. Mais quel type d'habit portes-tu dans le monde invisible ? Est-ce que c'est un type d'habit qui attire dans ta vie certains combats que tu ne comprends pas, que tu ignores ? Est-ce que tu vois de quoi je parle ? Je suis en train de parler. Amen. Comment es-tu habillé dans le monde invisible ? Sur la terre, tu peux avoir un habit très propre, décent, bien parfumé, mais le monde est invisible. Ici, il est question de Josué, c'était un souverain sacrificateur. Donc sur la terre, il avait un habit de souverain sacrificateur, un habit qu'on devait tenir très propre, bien entretenir. On ne pouvait pas en tant que souverain sacrificateur porter n'importe quoi. Ça, c'est sur la terre. Mais dans le monde invisible, il avait un autre type de vêtements. Il a dit, il se tenait, donc or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Et voilà ce que Dieu va faire. Lisons ensemble le verset 4. Le verset 4, il est dit, un, deux, trois. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revers d'habit de fête. Alléluia, acclame Jésus pour toi. Amen. Amen. Donc, une chose est de chasser le diable et une autre est d'enlever ce qui l'attire, ce qui amène à combattre la vie. Il s'agit ici quoi? Du vêtement sale. Dieu dit, enlevez-lui le vêtement sale. Ôtez-lui le vêtement sale. Et qu'on change son habit, qu'on le revêt d'un habit de fête. Qu'on le revêt d'un habit de fête. Ce soir et pendant ce moment, Dieu va enlever de-dessus toi des habits bizarres. Oui, 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 oui. Mais je vais te parler des habits. Il y a des habits que tu ne dois pas porter. Il y a des vêtements spirituels que tu ne dois pas porter. Il faut traiter avec ces informes. Il faut traiter avec cela. Ce n'est pas Josué-même qui a enlevé, c'est le Seigneur qui a enlevé. Mais c'est tout pour vous expliquer, vous savez, quand vous n'êtes pas conscient de cette réalité, vous pouvez vous-même reporter l'habit pendant que Dieu vous l'a enlevé. Vous pouvez vous-même encore le réclamer. Donc, l'habit me dit quoi ici? Mais au nom de Jésus, tu ne vas plus le réclamer. Amen. Il dit, ôtez-lui le vêtement sale. Puis, il dit à Josué, voici, je t'enlève ton iniquité et je te revets d'habit de fête. Dieu va enlever de-dessus toi les vêtements sales au nom de Jésus et Dieu va te donner un habit de fête au nom de Jésus. Il dit, qu'on mette sur sa tête un turban pur et il lui mire un turban pur sa tête et il lui mire des vêtements. L'ange de l'éternel était là. Et si vous continuez la suite du passage, c'est un très beau passage. Alors maintenant, il va lui annoncer la victoire sur Israël. Il va dire, maintenant que tu as changé d'habits. Voilà ce que je vais faire si vous lisez la suite de Zacharie, chapitre 3. Des grandes choses, tout ce que Dieu lui avait dit avant va commencer à pouvoir se réaliser parce qu'il y a une chose qui a été changée dans le monde invisible, le vêtement qu'il était en train de porter. Au départ, lorsque j'ai lu cette histoire, je me suis dit simplement, non, peut-être c'est une affaire de l'Ancien Testament. Ah, jusqu'à ce que Dieu ouvre mes yeux. Je parlerai avec vous si le Seigneur le permet de quatre types d'habits qu'il ne faut pas porter. de quatre types d'habits qu'il ne faut pas porter. Pour comprendre les vêtements spirituels, d'abord, en montrant un peu que dans le Nouveau Testament, il est question aussi de vêtements. Quand vous lisez Luc chapitre 4, verset 14, il est dit que Jésus-Christ a été revêtu d'un vêtement de puissance. La Bible dit Jésus revêtu du Saint-Esprit. Amen. Et dès que Jésus a été revêtu, la Bible dit dans Luc 4, verset 14, dès que Jésus a été revêtu, sa renommée s'est répondu. Ça veut dire des portes ont commencé à lui être ouvertes. Dès que Jésus a été revêtu en Luc chapitre 4, verset 14, son ministère est rentré dans une nouvelle phase et entré dans une nouvelle dimension. Luc 4, verset 14, nous parle d'un vêtement spirituel. Nous parle d'un vêtement spirituel. Alléluia. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 8, je vous ai souvent dit que les chrétiens, nous sommes, pardon, dans la saison où nous allons entrer dans la dimension de l'épouse. Quelqu'un dit la dimension de l'épouse? Amen. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 8, ce sont des thèses qu'on lira certainement demain. Apocalypse 19, verset 7 à 8, la Bible dit que l'épouse de Jésus était vêtue d'un vêtement blanc, de l'impure. Et la Bible dit le vêtement, ce sont les oeuvres justes des saints. Quelqu'un est-il avec moi? Ce sont des oeuvres justes des saints. Donc, la Bible dit que la vie spirituelle, selon Apocalypse 19, verset 7 à 8, surtout le verset 8, Apocalypse 19, verset 8, la vie spirituelle est cousue, est conçue par ce que tu fais. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez encore un autre texte. Esaïe, chapitre 61, verset 1. Esaïe, 61, verset 1. Il est dit, on va le lire encore ensemble, un, deux, trois. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Amen. Amen. Et nous continuons, verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème. Amen. Regardez, maintenant on va parler, on parle d'éléments de vêtements. Il dit, pour leur donner un diadème au lieu de la... Amen. Il y a des vêtements des cendres. On continue. Une huile d'œuf au lieu du... Il y a des vêtements qu'on appelle les vêtements de deuil. Il a dit, un vêtement d'œuf au lieu d'un esprit. Il a dit quoi ? Virgule... Afin qu'on les appelle des rébènes de la justice, une plantation de l'éternel pour servir à sa gloire. Quelqu'un est-il avec moi ? Jésus dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre, pour libérer les captifs, tout cela. Et puis il dit, quand il continue sa prophétie, il dit, pour changer les habits, pour enlever des habits de deuil et donner des habits de joie, pour enlever la cendre et donner un diadème. Donc il parle, c'est vrai que c'est spirituel, on va dire, c'est une image des choses. C'est vrai que c'est une image, mais ça traduit quelque chose de spirituel de très fort. Il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oué pour libérer les captifs. Et les gens sont captifs de quoi ? Et il cite un ensemble de choses pour libérer les captifs, pour envoyer les libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Je viens de la part du Seigneur, publier une année de grâce. Déclarer un temps de faveur. Alléluia. Mais tout ce que Jésus a cité au départ doit se faire par un changement d'habit. On doit enlever un habit de deuil pour te donner un habit de fête. On doit enlever un habit de cendre pour te donner un vêtement donné. Et tout cela dans le monde spirituel. Dis avec moi, c'est une affaire d'habit. C'est une affaire d'habit. Alléluia. Alors pour comprendre vraiment c'est quoi l'impact et l'influence que les habits spirituels ont sur la vie des personnes, il faut bien sûr les comparer avec leurs parallèles dans le monde physique. Dans le monde physique, si tu regardes à quoi servent les vêtements, tu comprends ce à quoi ils servent aussi dans le monde invisible. Quelqu'un est-il avec moi? Les vêtements servent à se couvrir, à cacher la nudité. C'est leur premier rôle. Mais aussi, les vêtements donnent des informations. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je n'aurai pas le temps de toucher le côté des vêtements qui nous permettent d'être vêtus. Parlons même des vêtements qui couvrent la nudité. Si vous lisez à l'Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14 où il est question de l'église de l'Odyssée, Dieu dit ceci à des chrétiens. Aux chrétiens de l'Odyssée, il dit vous êtes pauvres, misérables, aveugles et... Qui connaît le texte? Pauvres, misérables, aveugles et... Il dit je vous conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu et un colis pour oindre tes yeux afin que tu voies et des vêtements blancs afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Donc à des chrétiens, on dit vous êtes nus. Il y a des chrétiens qui sont nus. Dieu va t'habiller d'un vêtement de joie. Alors, avant d'entrer dans le vœu du sujet et d'expliquer comment les vêtements sont conçus, comment ils fonctionnent, comment est-ce qu'on arrache le vêtement sale et qu'on porte les vêtements de faveur. La première chose, c'est qu'à quoi sert les vêtements ? À couvrir la nudité. À quoi il sert ? À dire ce que tu vas faire. Un vêtement annonce un vêtement proche. Tu portes un habit en fonction de ce que tu t'apprêtes à faire, pas de ce que tu as déjà fait. Quelqu'un est avec moi ? C'est bizarre ? Tu portes un habit. Quand tu vas aller te coucher, tu portes quoi ? Alors, si tu vois quelqu'un qui porte un pyjama, qu'est-ce qu'il est en train de te dire ? Qui s'en va dormir. OK ? Alléluia. Madame, si tu es avec ton mari à la maison, c'est l'heure de se coucher et tu vois qu'il commence à s'habiller comme moi. Il porte un pantalon, il met une cravate. Qu'est-ce que tu vas lui demander ? Où vas-tu ? Parce que l'habit qu'il est en train de porter n'est pas en train de dire qu'il s'apprête à dormir. Donc, l'habit parle. Quelqu'un est-il avec moi ? Et l'habit annonce une information, l'habit dit ce qui va se produire. Quelqu'un est-il avec moi ? Quelqu'un est-il avec moi ? Alléluia. Si tu vois un homme se vêtir d'un habit de sport, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il s'en va faire du sport. Alléluia. Alléluia. Et si tu portes un habit qui est en contradiction avec ce que tu t'apprêtes à faire, on va croire que tu es fou. Alors, si ton mari vient, il met la cravate, il s'habille, tu vois comme je suis habillé, il met des souliers. Il dit, mais chérie, où tu t'en vas ? On n'a pas dit qu'on venait dormir ? Je viens dormir avec son costume. Hein ? Même un nœud papillon. Smoking. Et il vient se coucher, il met la couverture, la couette. Je pense que tu vas te lever, tu vas passer un coup de fil. Il y a un problème au mari. Il n'a pas péché. Il n'a tué personne. Mais l'habit qu'il a porté ne correspond pas à venir se coucher. C'est son lit. Mais l'habit doit correspondre. Quelqu'un est-il avec moi ? Quelqu'un est-il avec moi ? Alors, quand tu as un habit qui est en opposition, bien qu'il est totalement différent de ce que Dieu veut faire dans ta vie, la chose a des difficultés pour y arriver. Et tu as des oppositions parce que ta femme va s'opposer même à toi. Ça veut dire, les gens qui ne sont pas tes ennemis vont s'opposer même à toi. Ils vont dire que ce n'est pas normal que tu te couches parce que l'habit que tu as porté ne dit pas qu'on va se coucher. Tu vas avoir une adversité par rapport à ce que tu veux faire parce que dans le monde invisible, quand tu as un habit contraire à ce que tu t'apprêtes à faire, il y a une forme d'opposition bizarre qui se dresse contre toi. Mais elle est invisible. Est-ce qu'on est ensemble ? Est-ce qu'on est ensemble ? Nous sommes dans l'université. Si tu es le proviseur, le recteur, si tu diriges cette... Et tu vas au bureau, tu mènes, tu viens en pyjama. Tu mets un gros pyjama avec un oreiller. Et on voit le directeur qui arrive, le directeur de l'école, il arrive. Je crois que le vigile, les gens vont l'arrêter. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ? Mais je vais au bureau. Vous savez comment ça t'a dit ? On va appeler sa femme. Il va bien. même si c'est sa responsabilité, c'est son poste. L'habit doit correspondre à ce qu'il s'apprête à faire. Quel type d'habit portes-tu sur le plan spirituel ? Alors, si je vous dis que l'habit annonce ce qui va se produire. Tout à l'heure, on a lu le texte des S61 qui dit, je vais te donner un vêtement de joie à la place d'un habit de deuil. Alors, ça veut dire qu'il y a des habits de deuil. Un habit de deuil produit quoi ? Comprendre pourquoi quand Dieu a voulu traiter avec le problème, c'est l'abyssal. Il dit, arrachez-lui l'abyssal. Et puis alors, on dit, voilà, on est dans ta victoire. T'es avec moi dans le nom de Jésus. Chante de moi tout abyssal au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, l'habit de deuil, l'habit de tristesse. En fait, on peut les classer dans la même catégorie d'habits, de vêtements. Comment est-ce qu'on les conçoit ? Comment est-ce qu'on a quelqu'un qui est censé être joyeux ? Comment est-ce qu'on fabrique ? Apocalypse 19 dit, l'habit de l'épouse, ce sont des oeuvres juste des saints. Et l'habit qu'on appelle l'habit de l'épouse, c'est un habit de fête. Donc, en fait, il y a des choses que tu fais. Ce n'est pas forcément le péché en tant que tel qui finissent par entraîner dans ta vie, puis finissent par ternir l'habit, c'est un habit de ta vie et les salie. Avec soi, de la boue de deuil, de la boue de destruction, etc. Et ta vie va constamment et régulièrement t'amener dans une situation pour justifier l'habit que tu portes jusqu'à ce que l'habit soit déchiré. Une histoire très intéressante en ce qui concerne les vêtements, c'est l'histoire de Joseph. C'est très étrange l'histoire des vêtements dans la vie de Joseph, c'est très étrange. On se pose la question à la limite, mais pourquoi Dieu partit toujours de l'habit que Joseph portait? En fait, c'est vrai que c'est une image physique, c'est une image naturelle des choses qui sont arrivées sur le plan naturel, mais peut-être qu'il y avait un message à l'intérieur. On voit Joseph qui est chez son père et on dit papa lui a donné un habit de plusieurs couleurs à cette histoire de Joseph en Genèse chapitre 37. Pourquoi la Bible signale l'habit spécial que papa lui a donné? en tant que père Jacob, leur père, c'est lui qui devait vêtir tous ses enfants. Même s'il ne le faisait pas directement, il devait remettre les moyens à ses épouses ou aux mères pour qu'elles aillent vêtir leurs enfants. Donc c'est normalement lui qui a toujours pris soin de ses enfants parce que les autres frères de Joseph ne se promenaient pas nus. Alors il lui offre un vêtement de plusieurs couleurs et l'habit signale cela. La Bible signale cela. Lorsque les frères de Joseph vont vouloir le détruire, la première des choses qu'ils vont faire c'est lui arracher l'habit, déchirer l'habit. Et c'est comme si Joseph va tomber dans un puits. Après il va se relever, il sera esclave dans la maison de Potiphar. Il disait bien l'histoire de Potiphar. Lorsque madame Potiphar qui est en train de séduire Joseph va venir contre lui pour dire couche avec moi, couche avec moi. Joseph va refuser. La Bible dit, le texte est très étrange, la Bible dit elle a saisi les vêtements de Joseph et Joseph s'est débattu, il a laissé ses vêtements dans sa main et il a fui. Et la Bible dit, dès qu'elle a vu qu'elle tenait le vêtement, elle a déclaré une chose. ayant arraché parce que Joseph, la Bible qu'il portait maintenant c'était la Bible, il était un chef, chef dans Potiphar Enco, la société de Potiphar, directeur de société. D'abord au départ il était chef dans la famille Papa Enco Jacob, Jacob Enco. Il était le sous-directeur chez Jacob Enco. Lorsqu'on lui arrache le vêtement, il devient esclave. Joseph travaille, il est intègre, il bosse sur M. Potiphar. ça lui confère un nouveau vêtement, un nouveau vêtement d'honneur, un nouveau vêtement de respect professionnel, un vêtement. Et puis en une journée, une femme arrive à lui déchirer, à lui tenir cet habit et Joseph va se retrouver subitement à tout recommencer, à être en prison. Et lorsqu'il sort de la prison, pour aller monter dans la maison de Potiphar, pardon, de Pharaon, on lui change le vêtement et pour l'établir roi ou bien premier ministre, Pharaon lui change le vêtement, il lui met une alliance, c'est le signe du mariage, il lui met une alliance et puis il dit désormais. La dernière image de Joseph, c'est le vêtement suprême. Je ne sais pas ce que je veux arriver là-bas, un habit que personne ne peut déchirer, que Dieu t'accorde ce vêtement de victoire dans le nom de Jésus. Si quelqu'un transporte un vêtement de victoire, comme un vêtement non sécute, c'est ce qui va arriver. Si tu transportes un vêtement de fête, qu'est-ce qui va arriver? Si tu transportes un vêtement de joie, qu'est-ce qui va arriver? Des événements joyeux. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors je t'en prie par les compassions de Christ, ne manque pas cet enseignement. Je crois que demain je vais le toucher vraiment. Je vais rentrer. Comment est-ce qu'on fait? Et maintenant tu vas voir les vêtements de fête. Je vais toucher quelques vêtements de fête tels que par exemple l'habit qu'on appelle l'habit du privilège. Le vêtement du privilège. On dit, Dieu dit, arrachez-lui l'habit sale et donnez-lui des habits de fête. On va les citer au pluriel comme s'il y en avait plusieurs. Et je leur ai donné deux noms. Il y a un habit qu'on appelle l'habit de privilège. Dis-je porte? L'habit de privilège. Où l'habit de privilège? Ça c'est un des premiers vêtements que Dieu veut donner à ses enfants. C'est celui que Jésus a reçu en sortant du baptême de l'eau. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque quelqu'un porte l'habit du privilège, les portes lui sont ouvertes trop facilement. Quelqu'un qui a un habit de privilège, il est divinement favorisé. Grandement favorisé. 10 000 personnes déposent un dossier. Il peut avoir le moins bon diplôme, mais son document passe au milieu de tous. Je lisais un témoignage, je l'ai même dans mon téléphone, c'est un frère qui me l'a envoyé, il me rendait son témoignage, je lui dis, ça fait le privilège. Il dit, il cherchait, il voulait du travail, il voulait changer de boulot, il cherchait du travail, et on lui a signifié qu'il y avait un endroit quelque part, il y avait des offres. Alors il va, il s'inscrit, il passe l'entretien, le monsieur le besoin dit, monsieur, je vous informe que vraiment, vous ne répondez vraiment pas à nos critères, alors vraiment, ce n'est pas la peine d'annuler. Il dit, ok, il avait un petit boulot, il dit bonjour, continuez. Quelques jours après, on l'appelle encore. On dit, venez faire la suite de l'entretien, on a envie de voir. Il dit, mais pourquoi ? Il part, il fait la suite de l'entretien. On dit, bon vraiment, vous n'avez pas le profil. Au moins trois fois comme ça, et chaque fois, on lui dit non, et on l'appelle pour lui dire qu'il a passé l'étape. On lui dit non, et il s'est retrouvé au dernier entretien, après quatre entretiens, il est en Côte d'Ivoire, et ceux qui devaient venir maintenant l'entretenir, venaient de la grosse direction générale en Suisse. Donc c'est eux qui devaient l'interviewer. Et là, on l'intervieut encore, on dit, monsieur, vraiment, vous ne répondez pas au profil, est-ce que vous avez fait cette formation ? Il dit non. Est-ce que vous avez fait cette formation ? Non. Vous ne répondez pas au profil, on ne vous garde pas. Il dit, bon, que ce soit, gloire à Dieu. Et après, on l'appelle encore. Pour lui, monsieur, voilà, vous avez été retenu, c'est vous qui avez le poste. Alléluia. Dis avec moi, privilège. Privilège. Dieu a réservé pour toi un habit de privilège. Fini les habits de honte, les habits de honte, ce sont les habits de nudité, les habits de honte. Il y a plusieurs catégories d'habits de honte. On appelle ça les habits d'opprobre. L'habit de honte, il y a la nudité. Il y a ce que j'appelle aussi, on peut appeler aussi comme les odeurs. Quelqu'un qui porte un habit d'opprobre. Tu as l'impression que personne ne t'aime. Les gens te rejettent. Tu arrives dans un endroit, tu fais bien ton travail, mais ta tête énerve tout le monde. Tu es excellent dans ce que tu fais, tu es poli, tu es courtois, franchement, tu ne sais pas quoi. Mais quand tu arrives, c'est comme si tu gênais les gens. Tu arrives à l'église, tu veux servir, personne ne t'aime. Et tu ne sais pas d'où ça vient. Il est fort probablement que malgré tous tes efforts, l'habit que tu portes annonce le rejet. Donc, quelqu'un qui transporte un habit de rejet sera rejeté. Un habit dit, c'est qui va t'arriver. Tu portes un habit de rejet, on va te rejeter. Donc, le Seigneur peut te montrer une grande vision, mais il faut apporter l'habit qui correspond à cette vision pour qu'elle prenne place. Jésus voulait sauver l'humanité, Dieu l'a revêtu en Lucas 14 d'un vêtement de puissance. L'église va rentrer, va devenir l'épouse de Christ. Dieu lui donne un habit de mariage. Il y a un habit qui correspond au mariage, il y a un habit pour aller au travail. Si tu vas faire des tâches comme un plombier, il y a un habit qui correspond à cela. Si tu es policier, que tu vas arrêter les voitures. Il y a un vêtement qui va avec ça. Si tu n'as pas l'habit, tu ne peux pas fonctionner, même si tu as le diplôme de policier. Tu vas arrêter comment les véhicules si tu n'as pas l'habit. Comment tu peux mettre de l'ordre si tu n'as pas l'habit? Tu es policier. Oui, tu as sorti ton diplôme de policier. On est conscients que tu as le diplôme de policier. Mais quand tu es en civil, les voitures en effraction et les voitures ne savent pas qui tu es. Logiquement, en tant qu'enfant de Dieu, les anges doivent t'être favorables. Mais ils ne savent pas qui tu es. Quand on te voit, tu es banal comme tous les autres humains. Or, tu es choisi par Dieu. Tu es distingué par Dieu. Mais tu n'as pas l'habit spirituel qui correspond. Oui, regardez la vie de Jésus. À partir de 30 ans, lorsque Jésus commence son ministère, les démons le regardent et crient tu es le fils de Dieu, tu es le fils de Dieu. Ça a commencé à partir de Lucas 14. La vie de Jésus, après quand les esprits le voyaient, ils crient au scandale, ils crient au secours, tu es le fils de Dieu. Ok. Mais quand Jésus avait 15 ans, pourquoi les démons ne crient pas que tu es le fils de Dieu? Est-ce qu'il n'était pas fils de Dieu? Si. Il était fils de Dieu. Il était fils de Dieu à deux ans. Il a toujours été le fils de Dieu. Mais pourquoi c'est plus tard les démons commencent à crier? Pourquoi on sait que c'est plus tard? Parce que la Bible dit que son premier miracle, ça a été de changer l'eau en vain. Donc avant l'eau en vain, il n'y avait jamais eu aucun miracle. Il était fils de Dieu. Mais, ce n'est qu'après avoir été revêtu, que les anges, les esprits, se sont rendus conscients qui il était. Tu vois, les démons, les esprits, que ce soit les anges ou les démons, les esprits ne t'identifient pas à partir de ton visage comme nous on identifie, je vois, je dis ça, c'est le pasteur Bro. Il t'identifie à partir de l'image que tu transportes dans l'invisible. C'est là qu'il semble qui tu es. Il y a des gens qui sont convertis mais qui portent un habit spirituel d'inconvertis. Oui, quand tu as un habit spirituel d'inconvertis, malgré que tu sois converti, les démons pensent que tu es leur ami. Fais le geste d'arracher les vêtements sales. Dis avec moi, j'arrache, je les jette et je porte un vêtement de faveur. Alléluia. Amen. Quand j'ai donné, j'ai fini de donner cette série, même je ne l'ai pas finie mais je suis en plein là-dedans. Dès que j'aborde un sujet, le privilège, les faveurs, en ce moment, cette année, j'ai dit, c'est l'année de la surabondance divine. Mes amis, à l'église Abidjan, on a excès de miracles, de témoignages, de faveurs, de privilèges comme ce frère dont j'ai parlé. Un autre encore qui a été pris par une des plus grandes boîtes de chocolat au monde. Les gens sont venus le chercher. Le privilège, tu vas te le donner. Amen. Mais comme il dit, l'habit a été conçu par des oeufs donc c'est des choses que tu fais en fait. C'est des petites choses simples. Simple. C'est simple. Et tu peux déchirer l'habit parce que tu n'honores pas à certains petits principes très simples. Très simple. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Tu vas te rendre compte que par exemple, quand je vais l'aborder, que l'anxiété te soucier du lendemain. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais avoir mon diplôme? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais pas me marier? Ça salit un habit. Et une fois que tu es anxieux d'abord, qu'est-ce qui va créer l'anxiété? C'est un problème. En fait, c'est un cercle vicieux. Il y a un drame qui t'arrive et tu es trop triste. Quand tu es triste pendant un moment, ça salit l'habit. Et comme ton habit est devenu sale d'une tristesse, l'habit va reproduire à nouveau un deuil. Parce que l'habit, si tu t'es sali de la boue de la tristesse, l'habit dit que tu dois avoir encore un événement triste. Il y a des situations. Pour tous les humains, on a des épreuves. Mais il y a une manière de traiter avec ça. Il y a des habits, par exemple, les habits de colère. Je ne sais pas si vous voyez, ça c'est pas du régime, mais il y a des gens qui arrivent quelque part. Tout le monde est tendu. L'atmosphère est tendue. Le gars, il rentre, l'atmosphère est... Il y a des gens, quand ils arrivent, c'est comme si ils transportent de la douceur. Ils transportent de la douceur. Quand je prêchais l'évangile, j'avais un habit de colère. On m'appelait pasteur. Mais c'est comme si j'avais un patron. Je parlais aux gens, les gens me disent, mets-toi, va là-bas, mets-toi. J'avais une forme de réjet. J'ai souvent rendu ce témoignage. J'avais un autre élève dans une classe à côté. Tous les mêmes gens qui me rejetaient à cause de mon message de l'évangile partaient vers lui pour qu'il leur donne des conseils. Ils les recevaient. Quand il arrivait, si un élève était en train même de prendre une cigarette, il allait y jeter la cigarette juste en le regardant. Moi, quand les gens me voyaient, ils avaient envie de faire le mal et de m'agresser si je m'adressais à eux. Mais lui, c'était différent. Il se faisait qu'il se lève en classe et puis il disait aux élèves, je n'étais même pas le chef de sa classe. Il dit, s'il vous plaît, taisez-vous. Tout le monde se taisait. Il avait un tel respect. Il traduisait le respect. C'était un habit. Et moi, je prêchais la parole mais je n'avais pas cet habit. Je l'ai acquis, je crois, trois ou quatre ans plus tard. Quand j'ai commencé à comprendre en fait. Mais je n'appelais pas ça habit en fait. Je n'appelais pas ça le vêtement. Je n'appelais pas ça le vêtement. Vous voyez, quand vous portez des habits comme ça, il est difficile de pouvoir travailler dans un environnement. Vous êtes chrétien, vous arrivez dans un endroit, vous avez toujours de l'adversité parce qu'il y a quelqu'un qui porte un habit d'irritation, soit lui-même il s'énerve, soit tout le monde est fâché contre lui. Tu déposes un dossier, c'est énerve ton boss, il est tout en fâché, il n'a jamais aucune parole. Et tu as remarqué, les gens n'ont jamais des paroles douces envers toi. Tout le monde te parle durement. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Mais déchire cet habit au nom de Jésus. Alléluia. Et le dimanche, on va célébrer les vêtements de fête. Tu vas avoir un habit de privilège, tu vas avoir un habit de puissance et tu vas se sentir en live. tu vas le sentir. Après ce programme, tu vas le sentir. C'est juste des petites choses. Et on va prier. Et tu vas voir que ça fonctionne. Ça marche, vraiment. Alléluia. Alléluia, avec moi je me revère de l'habit de privilège. De l'habit de privilège. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais, je suis juste en train d'introduire. Mais l'habit dit que Satan était assis à côté, à la droite de Josué et il accusait. Il l'accusait. Il l'accusait. Amen. On va aussi voir. L'habit n'est pas le seul problème. Il y a notre ennemi qui a un véritable problème. par ses propos, par les choses qu'il est en train de dire. Et il est très souvent le moteur même ou celui qui vous incite à salir vos habits. Ou qui amène des gens autour de vous pour déchirer les vêtements. Pour déchirer les vêtements. Oui. Je sais que le temps vous manquera d'aller vraiment en profondeur des vêtements. Il y a des drames, des événements qui peuvent subvenir dans ta vie. qui vont tellement marquer ton âme. Qui vont tellement marquer ton âme qu'ils vont dégager de toi, tu vois, un, un, j'appelle ça un parfum de mort. Comme quelque chose de rejet te concernant. Ou, ça va attirer vers toi des gens pour t'abuser, pour abuser de toi. Des gens qui ont été abusés dans leur enfance, violés dans leur enfance. La façon dont tu as traité cette information. Des personnes qui ont été trahies par leurs premières relations amoureuses ont été abandonnées, trahies, vexées, froissées. Le drame qui s'est produit va avoir une conséquence dans ton âme. Il y a une manière de traiter l'information. La mauvaise manière de traiter, cela peut ternir ton avis spirituel. on s'est rendu compte que les statistiques le montrent, que les gens qui sont abusés une fois, mais soit encore deux, trois fois, quatre fois, c'est quelque chose qui revient souvent. Et ce n'est pas qu'ils provoquent. C'est comme s'ils ont une odeur ou une forme d'habit qui attire les abuseurs. Des gens qui ont été trompés dans les affaires sont très souvent trompés. Il y a un habit que tu portes. En fait, dès que tu vois que Satan te tient, le diable se tient à ta droite et qu'il t'accuse que tu reviens constamment sur le même problème, il est fort probable qu'il y ait un habit qui pose le même problème. Il est fort probable. Et il faut distinguer, c'est pourquoi il dit, il dit, je t'arracherai de l'abyssal et puis je t'enlève ton iniquité. Ça veut dire en fait, quelle est l'iniquité, quel est le mal. Pas forcément ce que tu as commis, il y a ce que tu as commis, mais il y a des choses qui sont en train de toi. Il dit, il faut que j'enlève cela et je te donne un habit de fête. Il faut traiter avec ces choses pour réécrire la situation. Pour réécrire l'histoire. Alléluia. Dieu va arracher l'habit. Et il faut que toi-même dans ton esprit, dans ton cœur, tu confesses, tu déclares et tu seras guéri, libéré, affranchi. Alléluia. Et tu vas sentir une différence nette parce que tu seras dans la fête. Amen. Mais juste à côté, donc, un acteur, comme par exemple, Satan, qui a inspiré les frères de Joseph parce qu'il a vu l'habit du privilège que Joseph avait. Il a inspiré les frères pour déchirer cet habit et faire tomber Joseph dans une vie sans privilège. Mais le plus qu'avec l'habit du privilège, quand on va l'aborder, vous allez voir, ce n'est pas un habit en fait. C'est un vêtement, mais c'est un sous-vêtement. Demain, dans le mot spirituel, il y a les sous-vêtements et il y a les vêtements. Oui. J'étais surpris, vous voyez, quand on lisait le livre de Exode, Dieu décrit l'habit du souverain sacrificateur jusqu'à lui donner un caleçon. Il dit, voilà le sous-vêtement que tu dois porter pour venir m'adorer. Personne n'est censé voir le sous-vêtement. Comment Dieu s'intéresse-t-il à la partie qu'on ne voit pas? Ça veut dire, bien, voisin, demain, demain, demain. Amen. Demain, demain, demain. Mais je vois dans l'esprit beaucoup de guérison, de délivrance, de restauration. Je sens une telle onction de Dieu. Alors, cette chose-là, j'ai dit, pour que ton cœur ait la foi et que tu viennes par la foi et que tu viennes parce que quelque chose va réellement changer. J'aurai peut-être pas le temps d'enseigner à fond, mais je vais proclamer, prophétiser, déclarer et donner des explications très simples, un peu comme je le fais maintenant, pour que tu saisisses quelque chose, tu saisisses quelque chose, tu brises les cycles. Alléluia. Alléluia. Et que tu avances. Et que tu avances. Et que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Que tu n'es pas un habit qui t'amène ailleurs que ce que Dieu t'a dit. Que tu es l'habit qui correspond à ton destin. Et le destin que Dieu a pour toi est un destin de gloire, est un destin de faveur. Dieu a dit que tu allais entrer. Il faut que tu aies l'habit du privilège pour entrer là où personne arrive à entrer. Dans la vie, il faut être privilégié. On doit avoir des avantages. Nous sommes des enfants de Dieu. Quelque chose doit nous distinguer. Alléluia. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Et juste à côté, il y avait donc Satan. Et c'est là que je toucherai. les quatre formes d'attaques majeures. Amen. Du malin. Il y avait quoi, quatre. Quatre formes. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Il a dit... Bon, je vais commencer même au verset 5. Je ne crois pas que vous l'aurez. Et puis vous allez suivre quand je vais arriver au verset 11 ici. Il a dit, si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé. C'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous, dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toute chose. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi et ce que j'ai pardonné si j'ai pardonné ce que j'ai pardonné si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ afin de ne laisser à Satan là j'arrive au verset 11 on peut le lire ensemble verset 11 afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous car nous n'ignorons pas ses desseins afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Ici, la porte-Paul parle d'un chrétien qui avait commis quelque chose de négatif, de mauvais et en la première lettre qu'on lui avait écrite on avait signalé le problème la porte-Paul dit cet homme-là doit être sanctionné ce qu'il a fait est grave et ce jeune homme s'est repenti de son péché alors les gens lui ont encore écrit que ce qu'on doit faire homme de Dieu il dit mais si vous lui avez pardonné je lui pardonne aussi parce que le gars il était devenu maintenant triste il se sentait vraiment rejeté et Paul va dire ceci il faut bien sûr qu'on le pardonne qu'on lui montre de la charité de peur de donner un avantage à Satan il dit car nous n'ignorons pas ses desseins ça veut dire Satan a des plans pour prendre l'avantage sur les chrétiens et sur ta vie et il a plusieurs desseins il n'en a pas il a plusieurs plans et la porte-Paul dit nous savons nous n'ignorons pas tu dois connaître et savoir les différents desseins de celui qui combat ta vie la Bible dit dans le livre de Ephésiens dans le livre de Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 10 il a dit au reste frère fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les presses de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes Amen ici le Seigneur est en train de nous dire que le problème des hommes ce n'est pas la chair et le sang c'est-à-dire ce n'est pas ton voisin qui est un être de chair et de sang qui est à côté de toi le problème ce n'est pas ton frère ce n'est pas ta maman ce n'est pas ton grand-père le problème la lutte que tu dois avoir ce n'est même pas ton patron qui te combat ce n'est même pas Joseph son problème ce n'était pas ses frères son problème ce n'était pas ses frères son problème c'est l'être infâme qui est dans l'ombre et qui manipule qui inspire qui donne des idées c'est-à-dire à un moment donné pendant même que les chrétiens étaient en train d'appliquer la volonté de Dieu qui est d'amener ce frère à la répentance un trop grand excès de leurs ailes aurait donné un avantage au diable et ce frère-là au lieu de se relever de son péché à l'être enfoncé davantage dans le péché parce qu'à un moment donné même dans la manière de faire dans la manière de parler Satan peut s'infiltrer et vous faire détruire la vie d'autrui est-ce qu'on est ensemble ? est-ce qu'on est ensemble ? Dieu dit par exemple de corriger ton enfant qui est dans l'erreur mais si tu ne connais pas le dessin du diable tu peux à un moment donné dans la correction Satan peut s'infiltrer et inspirer des choses à ton enfant pour qu'il devienne finisse par devenir un rebelle et l'Occident et ces pays sont remplis de choses comme ça on ne peut pas corriger on ne fait pas des choses et ça nous dresse les gens que vous voyez les terroristes les voleurs toutes ces choses-là la Bible dit vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes ces êtres invisibles la lutte de Josué c'était c'est vrai son habit qui attirait des mouches comme Satan mais celui qui venait polluer sa vie et qui l'accusait ce n'était pas l'habit c'était Satan au nom de Jésus Satan tu es vaincu et là il sera terrassé profondément et puissamment dans le puissant impressionnant de Jésus Alléluia Apocalypse chapitre 12 il est dit à partir du verset 7 il est dit là il faut sauter carrément aller à la diapo un peu plus loin c'est pas la diapo suivante il faut aller plus loin Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7 lis avec moi 1, 2, 3 il eut guerre dans le ciel Michel et ses anges combattis contre le dragon et le dragon et ses anges combattis mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel on continue et il fut qui ça véhicule qui encore véhicule qui encore bon il ne faut pas lire la parenthèse c'est moi qui ai marqué et Amen il a dit quoi après celui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre et ses anges fut précipité avec lui donc toute la terre toutes les guerres les prostitutions tout ce qu'il y a de négatif est orchestré dans l'invisible par Satan le problème le problème de divorce la confusion derrière il y a un être infâme mais au nom de Jésus il est vaincu Alléluia Amen Alléluia Amen je veux je veux bénir pour le passé Josée parce que c'est suite à un de ces messages que Dieu a ouvert mes yeux sur ses poignes un dernier message et puis l'esprit a attiré mon attention il dit il faut étudier ça à fond et j'ai commencé à étudier et Dieu a ouvert mes yeux sur tellement de choses c'est pas un enseignement pour faire une certaine apologie du diable bien au contraire bien au contraire Paul dit nous n'ignorons pas ses desseins donc il faut savoir ce qu'il trame il faut savoir à quel moment même des reproches ou bien une tristesse dans la vie on a des doses de tristesse mais la Bible dit par exemple si tu te mets en colère faut pas que le soleil se couche sur ta colère de peur de donner un accès au diable donc une colère est justifiée tant qu'elle tient en moins de 24 heures au-delà il y a une autre personne qui prend le contrôle il y a un temps pour être en deuil oui il y a un temps pour être en deuil une femme qui perd son mari il y a un temps de deuil qui dure à peu près une année au-delà de la période si tu continues à pleurer tu vas transporter un avis du deuil sérieux il y a un temps pour pleurer pour un travail qu'on a perdu il y a un temps pour pleurer pour une relation qui est partie ça fait mal on pensait qu'on allait l'épouser je croyais qu'il était l'homme de ma vie et il m'a trahi pour ma mère amée non logiquement tout le monde doit pleurer donc pleure pleure il n'a pas dit j'ai écrit c'est Gasparet parenthèse j'ai découvert que Gasparet existe sérieux donc depuis ce temps je ne sais pas si je dois changer de prénom il y a des gens qui s'appellent Gasparet sérieux je ne savais pas donc peut-être certains d'entre vous savaient déjà qui a sérieusement une amie qui s'appelle Gasparet parce qu'en fait moi je connais Gaspard alors quand j'ai ajouté être là-dessus c'est pour être sûr que je n'allais pas nommer une personne mais c'est ma jeune sœur qui est partie sur Facebook et qui a écrit le nom de Gasparet et il y a des visages qui ont apparu en Italie en Argentine donc si vous devenez amis avec et puis dites vraiment soyez béni le pasteur il a soin utilisé votre nom mais bon ok gloire à Dieu mais pour le moment le temps qu'on trouve un autre on va laisser sur Gasparet et ta meilleure a mis la prime ça ça fait mal mais la douleur a un temps toute chose a une date de péremption après la date de péremption ça devient autre chose ça pourrit et ça dégage une mauvaise odeur et cette odeur cette odeur elle est parce que c'est le cœur qui est le centre de la mémoire parce que la mémoire est dans l'âme alors quand tu retiens la blessure pendant un certain temps elle devient infecte dans ton cœur et elle produit une odeur que le monde invisible perçoit et quand quelqu'un a une mauvaise odeur il attire des mouches et les mouches ce sont des démons c'est comme si tu marchais sans te rendre compte que tu transportais des excréments mais sérieux oui tu ne sais pas il y a des mouches que tu attires mais ça vient du premier gars qui t'a trahi en 1980 et tu viens à l'église tu as donné ta vie à Jésus tu marches avec Jésus quelqu'un va dire je n'étais pas dans 1980 ok donc ramène à un âge où tu t'es né oui oui et quand par exemple la tristesse atteint c'est un seuil ou la déception d'avoir fait une mauvaise affaire atteinte c'est un seuil il y a une limite qu'il ne faut pas passer en ce moment là Satan va venir t'encourager à garder l'information pour que tu passes la date de péremption avec l'information il va la rappeler à ton coeur ton papa t'a dit ça ton papa t'a dit c'est ta main qui l'a fait la voix que tu commences Satan dans ce moment ce n'est ni Dieu mais c'est une voix qui vient te loger une semence qui va te faire du mal et qui va salir ton habit ou te faire porter une odeur qui va combattre ta vie tu arrives tu ris avec les gens mais tu as une mauvaise odeur qui les rejette et qui les repousse tu déposes ton dossier tu ne trouves pas le travail tu commences à cheminer avec un frère il te laisse tu es la plus belle femme du monde tu es très belle mais personne ne veut te marier il y a une odeur spirituelle qui repousse le mariage de toi il faut l'enlever au nom de Jésus est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble alors Dieu va nous amener à dire des choses profondes mais tout en prophétisant et tout en priant les malades seront guéris les vies seront délivrées pendant qu'on va célébrer le Seigneur le dimanche des chaînes vont être brisées des chaînes vont être brisées et pourquoi j'ai cité ces quatre passages avec ce texte avec lequel on va terminer il dit celui qui séduit toute la terre et chose étrange Dieu cite quatre noms du même personnage le dragon le serpent ancien le diable et Satan il est tombé celui qui séduit toute la terre ne fallait-il pas dire simplement Satan est tombé celui qui séduit toute la terre ou le dragon ou le diable ou le serpent ancien nous aurons su qu'il s'agisse du même personnage mais pourquoi Dieu va citer quatre noms du même individu parce que justement ça a un sens et pour parler de la fin de sa séduction en Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 1 Apocalypse 20 verset 1 il a dit puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main il saisit le dragon il saisit qui ? qui encore ? qui est le ? et il le lia pour mille ans et on continue il le jeta dans l'abîme ferma et scella l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis pour paralyser Satan il a fallu paralyser lier ses quatre faces sa face de dragon sa face de quoi encore ? sa face de ? sa face de ? chaque nom transporte un dessin de notre du malin chaque nom le dragon ça signifie quelque chose le dragon Satan peut attaquer ta vie sous la forme du dragon Satan peut attaquer ta vie peut attaquer une nation sous la forme de qui encore ? du serpent ancien il peut attaquer la vie sous la forme de qui ? du diable c'est pas pareil c'est pas pareil trouvez-moi Jérémie 51-34 et on va finir avec ça Jérémie 51-34 c'est un diapo plus bas juste après le grand titre l'attaque du dragon disons l'ensemble un, deux, trois Nébuchadnezzar roi de Babylone m'a il m'a il a fait de moi tel un il m'a il a rempli de ce que j'avais de précieux il m'a chassé regardez bien ce texte c'est une information importante on nous explique ce que l'attaque du dragon fait l'ennemi a un nom Satan a un nom qui s'appelle dragon et en tant que dragon Jérémie 51 nous sommes dans cette récemment Dieu fait une révélation importante il dit Nébuchadnezzar roi de Babylone m'a dévoré il m'a détruit il a fait de moi un vase vide tel un dragon ça veut dire que ce que ce roi là qu'on appelle Nébuchadnezzar a fait c'est comme ça le dragon aussi c'est ce que le dragon fait donc le dragon il dévore le dragon il détruit le dragon tel un dragon il engloutit quand le dragon engloutit l'attaque de la il y a des gens qui sont lourds dans la vie quand tu es englouti tu es lourd ça serait du Dieu ouvre mes yeux la lourdeur il dit mon fils il y a des gens qui sont et quand vous lisez l'Apocalypse il est parlé de l'engloutissement il dit le dragon a ouvert sa gueule il a jeté un fleuve il y avait la femme il a failli la noyer c'est ça l'engloutissement quand tu es englouti tu es lourd on te dit pour aller chercher du travail tu manques de courage de dynamisme toute ta vie est allourdie t'es pas son lent l'engloutissement bon ok il englouti il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux il m'a chassé le dragon est un voleur le dragon dévore il y a un dragon même qui est différent le dragon rouge il me t'avion d'un film karaté lui il dévore tout ce que tu enfantes Apocalypse 12-13 donnez-moi le texte juste après juste après juste après juste après la diapo qui suit non 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 12-3 pardon 12-3 Apocalypse 12-3 normalement c'est la diapo bon dans mon premier texte c'est la 29 donc bon il a dit un autre signe parut encore dans le ciel et voici c'était un dragon rouge tu es avec moi dragon rouge voilà c'est le même Apocalypse 12 mais le verset 3 il y a la diapo quelque part là-bas un autre signe parut dans le ciel et voici c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes sur ses 7 diadèmes chacun entraînait le tiers des étoiles et les jetait sur la terre le dragon se teint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté Amen voilà pour mon équipe là qui projette c'est la diapo qui suit c'est la deuxième diapo après l'attaque du dragon j'ai mis en grand l'attaque du dragon vous regardez juste en dessous il y a Jérémie 51-34 et juste après Jérémie 51-34 vous avez Apocalypse 12-3 voilà un autre signe parut c'était un grand dragon quelle couleur qui avait combien voilà en continu il a dit avançons avançons le texte il se tenait le dragon se teint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son un enfant lorsqu'elle aura enfanté le dragon rouge il était juste à côté il attendait il attendait que tu il attendait que tu commences tes projets il attendait que tu inities ton mariage il attendait que tu commences il ne t'empêche pas d'enfanter il ne t'empêche pas mais il attendait que tu commences et puis il dévorait mais au nom de Jésus quand vous continuez l'Apocalypse la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage Alléluia Alléluia mais il faut que tu saches quels sont les dessins ça ne va pas du tout t'effrayer ça va bien te donner une certaine assurance dans la parole de Dieu une certaine sérénité ça va juste te donner de savoir à quel moment il commence à prendre place comme je t'expliquais tout à l'heure une tristesse à une date de péremption donc tout le monde quand c'est le temps de pleurer il faut pleurer quand c'est plus le temps de pleurer il faut lever le visage si tu pleures un peu trop après ça va se transformer en autre chose il y a un moment pour être fâché quand tu comprends que la colère commence à dépasser 24 heures ce qui t'amène et ce qui te rappelle ce que parce que là tu es fâché contre ton mari la voix qui vient te rappeler ce qu'il a fait ce n'est ni ta chair ni ton âme qui a été blessée mais il y a quelqu'un qui est venu prendre le relais parce que pourquoi tu es fâché toute la journée parce que vraiment aujourd'hui il t'a mal parlé c'est ton anniversaire il ne s'est pas souvenu de ton anniversaire pour te dire joyeux anniversaire donc tu es fâché légitimement je suis d'accord avec toi ok si c'était moi tu allais toujours te fâcher avec moi moi je l'oublie même ma propre date d'anniversaire je l'oublie donc ok la date de mariage hi j'ai trop oublié bon alors ton mari a oublié la date de mariage donc tu es fâché je ne comprends pas tu oublies les choses importantes tu oublies les choses importantes tu as raison tu t'es fâché le matin à midi tu oublies les choses importantes je ne te parle plus aujourd'hui ok 15h ok on dit jusqu'au coucher du soleil ce jour là à cette saison bon on est en hiver donc comme on est en hiver on dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère comme on est en hiver le soleil se couche à quelle heure ce jour là si le soleil se couche à 17h finis ta colère à 16h30 alléluia que Dieu te bénisse à bon avant amen 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 voilà bref au delà ça serait une porte d'ouverture ce sont des choses dont il faut être conscient donc il y a des choses quand vous savez vous connaissez les dessins c'est très facile à aborder donc quand vous vous sentez et vous sentez quelque chose en train de vous exciter encore et vous rappelle comment il a fait un mari comme ça il n'est pas sérieux regarde ce qu'il fait et c'est pas la première fois qu'il oublie c'est pas la première fois c'est tout le temps comme ça c'est tout le temps comme ça c'est qu'il commence à souffler là c'est quelque chose qui s'apprête à créer un palable dans votre couple vous allez avoir un problème la voix qui a commencé mais regardez ce patron comment il me parle il n'a aucun respect pour moi il n'a aucun respect pour moi jusqu'à 15h ça va après ça celui qui prend le relais il s'apprête à te faire faire ton travail mais c'est pas incroyable dans ce bureau là dans cet endroit personne ne m'aime personne ne me respecte et tu entends quelque chose dans ton esprit la voix retourne c'est une voix indisible qui te donne une information et qui revient là dessus elle va te faire du mal et le truc c'est que à l'origine tu avais raison mais quand tu passes le temps ça devient dangereux il sème en toi quelque chose il le trouve ta vie professionnelle ta vie familiale pour un palable juste au départ mais qui a passé une date il faut comprendre si vous lisez la Bible vous allez voir le deuil dure combien de temps vous allez voir la tristesse doit durer combien de temps vous allez voir la colère doit durer combien de temps tout ça c'est dans la parole que Dieu vous bénisse abondamment que la faveur divine soit avec toi que la grâce soit avec toi Alléluia Alléluia on va vaincre le serpent c'est lui qui donne les fausses directions c'est lui qui te dit d'aller prendre le travail que tu ne dois pas prendre c'est lui qui te montre le type que tu n'aurais pas dû marier ça c'est le serpent on va vaincre le diable c'est lui le calomniateur le mot diable ça s'est mis calomniateur oui ça c'est le mot diable et puis ça s'est mis l'accusateur aussi il fait les deux choses il accuse et il calomnie il ment contre les gens il critique les personnes qui te seront favorables on va vaincre le calomniateur on va vaincre Satan Satan c'est le formateur des fausses certitudes des fausses croyances il faut qu'il soit vaincu au nom de Jésus Amen j'ai juste planté le décor mais si la sagesse de Dieu doit te comprendre là où nous sommes en train de partir Amen demain je vais aller à 100 à l'heure assez tôt on va se tenir debout alors le Seigneur veut faire deux choses pendant ce moment arracher tout habit négatif et te faire porter un habit de victoire un habit de fête un habit de fête bien sûr la première des choses à faire avec l'habit c'est de devenir fils de Dieu tout commence par la conversion tu ne peux pas vaincre Satan si tu es dans son camp la Bible dit dans le même lit d'Apocalypse chapitre 12 il a dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau si tu n'as pas cru en Jésus tu n'as aucun pouvoir contre le diable aucun homme n'a vaincu Satan c'est Christ qui l'a vaincu à la croix tout commence par la conversion tout commence par la réelle conversion la réelle conversion est celle-là qui t'introduit dans les temps de faveur c'est pourquoi ne quitte pas cette salle ce soir sans avoir fait la paix avec le Christ sans avoir invité Jésus comme ton Seigneur pour dire Jésus sauve ma vie ne te séduis pas par ta religiosité ne dis pas je suis tant je suis de telle église ceux qui citent le nom de leur communauté de leur église qui se citent comme des religieux n'ont pas rencontré le Christ Christ n'est pas une religion Christ n'est pas une pratique Christ est une personne comme si tu rencontrais un carrefour mon maître Sanogo et que tu décides d'en faire un ami ce n'est pas une religion ce n'est pas une salle qu'on va rejoindre ce ne sont pas des rites c'est connaître quelqu'un c'est nouer une relation intime avec quelqu'un avec le Seigneur avec le Sauveur celui qui t'aime Satan te hait il hait ta vie il hait ton destin il inspire des gens contre ta vie mais il existe quelqu'un qui t'aime quelqu'un qui même pendant que Satan dans l'invisible te ramène le mal contre toi il y a une autre personne qui te protège il y a une autre personne qui t'a gardé d'un accident qui a failli t'arriver il y a une personne qui a veillé à ce que tu gardes la santé que tu te relèves même quand tu ne lui avais pas encore donné ta vie même quand tu ne le connaissais pas il était là lui aussi dans l'ombre faisant du bien à ta vie attendant le jour où tu allais comprendre qu'il est ton ami qu'il est celui qui t'aime et que tu allais comprendre que c'est l'iniquité qui attire qui salit ton habit c'est l'iniquité qui attire Satan contre ta vie ton destin est grand ne laisse pas l'ennemi t'arrêter Jésus le Christ veut te sauver réécris ton histoire donner un sens à ta vie nous allons tous prier les chrétiens aussi qui ont donné la vie à Jésus ont besoin du vêtement de grâce des vêtements de privilège mais avant d'avoir l'habit de privilège il faut ôter les vêtements sales chacun connait sa situation toi qui as un habit sale à ôter en fait c'est Jésus qui enlève l'habit sale Jésus a dit le Seigneur dit à l'ange enlève l'habit sale l'habit va partir Amen tu vas poser des gestes pour dire j'arrache l'habit sale et tu vas faire des gestes comme si tu te revêt d'un habit propre Alléluia merci Seigneur Jésus pendant ce temps pendant que nous prions si quelqu'un veut donner sa vie au Seigneur Jésus qu'il lève la main à sa place tu n'es pas encore chrétien peut-être tu fréquentes les chrétiens mais tu n'es pas convaincu Jésus n'est pas dans ton cœur lève la main à ta place lève la main toi qui veux donner ta vie à Jésus je vais prier avec toi est-ce que tu peux quitter ta rangée s'il te plaît et venir devant je veux juste te prendre la main et prier pour toi toi qui as lévé la main pour donner ta vie à Jésus avance de ta rangée viens devant ici maintenant nous allons élever la voix j'ai expliqué le principe et c'est par prophétie que je donne ce message maintenant tu vas répéter après moi vous qui êtes devant comme vous qui êtes derrière si il y a une autre personne qui sent si tu sens dans ton cœur que Christ tape à la porte de ton cœur quelque chose te dit aujourd'hui accepte-moi quelque chose en train de te dire viens à moi je t'assure c'est l'esprit de Dieu c'est Jésus qui est devant ton cœur et qui frappe et qui dit tourne-toi vers moi tourne-toi vers moi alors ne résiste pas à ta place quitte t'arranger et viens devant pour te convertir pour qu'on prie avec toi pour t'aider dans cette démarche on a déjà des personnes qui sont là devant mais tu sens quelque chose qui brûle dans ton cœur qui te dit c'est ton jour aujourd'hui c'est ton jour avec le Christ alors ne reste pas ici ne remets pas cela demain choisis l'occasion d'aujourd'hui tu ne sais pas de quoi demain sera fait viens maintenant pour l'accepter viens maintenant pour le recevoir ne regarde ni à gauche ni à droite n'aie pas honte des gens ne regarde pas aux personnes moi qui suis là les serviteurs de Dieu les chrétiens qui sont là les vrais un jour aussi on a eu à prendre cette décision à venir comme ça à répondre à un appel et à nous convertir c'est ton jour aujourd'hui c'est ton jour ne rejette pas cela viens maintenant au Christ viens à Christ nous allons prier je t'attends pendant que nous allons prier alors tout le monde nous allons déclarer ceci avec moi d'abord tu vas élever la voix tu vas dire Seigneur merci de me révéler ces choses merci de me révéler parce que c'est par la révélation de ta parole que tu me guéris tu me transformes merci de me faire comprendre Seigneur Dieu et de me donner ta victoire élève la voix rend grâce à Dieu rend grâce à Dieu et dis-lui qu'aujourd'hui tu es prêt à voir tout vêtement de condamnation tout vêtement de propre tout vêtement de deuil tout vêtement sale à être ôté de toi et tu es prêt à revêtir l'habit de grâce de fait qu'il t'a prévu prématifs Je vous remercie. Au nom de Jésus. Maintenant, je vais prier. Amen. Garde les deux mains levées. Et répète avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang de Christ. Par la puissance de Dieu. Je suis délivré. De tous vêtements sales. Au nom de Jésus. Abyssal. Tu es déchiré de dessus moi. Abyssal. Tu es déchiré. 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 Au nom de Jésus. Je déchiré. Par le nom de Jésus. Tout habit de deuil. Tout habit d'échec. Tout habit de rejet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout habit pour tourner en rond. Je t'arrache. Fais le geste. Arrache. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prétabra daos Boulevard et la carabarona la ch。 de brônes près de chôme par le jour au nom de l'ambitance de barra d'actérés bréleur de duria drast構é de l'axeau de barra d'amplac la rillette bradam apologée braille de pleurs apprend à chôme de la sotérie de brades au ruban ora la quête des brots les trois bras d'ashire par la sature de bob agréable à la zone de bradance aurore et à la vallée la gloria de plurie on abrannas sur obamaama collecting a bradacé bradacé Rondabrada, chorobarala, sarobarala, clarionabrada, serebara, la quai, roubabab, arrache, 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 déclare, cite, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rondabrada, chorobarala, cata, arrache, 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 au nom de Jésus maintenant garde les mains levées et attends-toi à la puissance de l'esprit au nom de Jésus garde les mains levées au nom de Jésus Saint-Esprit oh Dieu c'est toi qui as dit que les anges déchirent les vêtements sales qui étaient sur Josué Saint-Esprit que ta présence ta puissance agisse et que ta gloire j'envoie tes anges par ta miséricorde pour déchirer maintenant les habits sales ma soeur, mon frère l'esprit du Seigneur est sur moi il m'a oint maintenant ton Dieu hôte j'arrache 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 à l'instant je parle les vêtements d'opprobre le vêtement de deuil qui détruit tout ce que tu entreprends est en train de partir 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 il y a un mouvement de Dieu il y a un mouvement d'ange il y a un mouvement il y a un mouvement je vois les anges de Dieu fondre sur vous Pour venir sur vous et arracher l'impureté, la saleté. Oui, 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 je vois, je vois, cela a lieu, cela a lieu, cela a lieu, cela a lieu. L'habit de tristesse quitte ta vie. Les habits d'irritation, les habits de colère, tout habit d'opprobre, au nom de Jésus, ils sont déchirés, 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 déchirés. Déchirés, 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 déchir certains vont le sentir presque physiquement mais c'est parce que vous êtes sensibles au monde de l'esprit la puissance que Dieu arrive est haute de dessus toi les habits de propre peu importe leur nom et tout ce qui n'a pas été donné par Christ toute saleté toute mauvaise odeur qui condamnait ta vie qui attirait l'accusateur sur toi est hôté maintenant maintenant je commence par l'arranger qui est sur la droite Saint-Esprit c'est la répartie soit avec moi la soeur qui est là sur ma droite dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus un habit d'humiliation toujours humilié dans sa vie toujours rabaissé c'est une forme de rejet mère on t'humilie constamment regarde Jésus enlève ça et il te donne un vêtement de gloire il te donne un vêtement d'élévation un vêtement d'élévation un vêtement d'élévation tu es libre aujourd'hui libre de l'impureté libre de ce bide propre au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus le feu de Dieu le feu de Dieu est sur ma droite brûlant autant consumant tous vêtements d'opprobre au nom de Jésus et disparaît de ta vie au milieu de la vie centrale il en est ainsi aussi pour toi au nom de Jésus au nom de Jésus suivez-moi bien la première, deuxième, troisième, quatrième rangée il y a des délivrances Dieu enlève seulement la bide propre mais les démons partent démons partent démons d'angoisse allez lâche 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 suivez-moi à gauche tiens-toi bien je crois que voilà bloque là laisse plus vite l'agiter ça peut être un peu violent mais il part démons je te l'ordonne dans le nom de Jésus quitte sa vie quitte 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 c'est un esprit de deuil un esprit de destruction je te donne de partie tu comprends tu pars au nom de Jésus je m'attaque maintenant au démon totalement à ma gauche aussi tout vêtement d'opprobre part au nom de Jésus mais la bide satan se tenir à sa droite pour l'accuser tu n'es peut-être pas possédé mais peut-être oppressé tu n'es peut-être pas oppressé mais peut-être possédé opprimé peu importe la position Jésus est venu afin de détruire les oeuvres du diable et ce soir je me tiens dans son sang et j'annonce la destruction des oeuvres du diable qui sont contre ta vie au nom de Jésus sur la base de la parole de Christ c'est pourquoi tout démon est en train de lâcher ta vie l'abyssal est parti il part il part Satan démon que Jésus Christ te reprime tu es reprimé dans le nom de Jésus tu es reprimé dans le nom de Jésus n'est-ce pas une femme que Dieu a choisi n'est-ce pas un tison arraché du feu n'est-ce pas une femme sélectionnée par Dieu n'est-ce pas un homme choisi de Dieu Jésus te reprime maintenant 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 regarde ici quelque chose est en train de sortir de son ventre de son ventre de son ventre maintenant 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 là dans le sens de ma main maintenant 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 tu es libre tu es libre tu vois là où le démon est posé il sort par ta bouche Calmement Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tu vois la soeur qui est là-bas Au nom de Jésus Tu es libre ma soeur Tu es libre Tu es libre Je vois quelque chose dans son estomac Je vois quelque chose dans son ventre Mais qui part Qui part, qui part, qui part, qui part Et remonte par la bouche Remonte par la bouche Et tu es libre Vous êtes délivré dans le nom de Jésus Libérée dans le nom de Jésus Les démons s'éloignent de vos vies dans le nom de Jésus L'esprit de mal quitte ta vie dans le nom de Jésus Je chasse les démons de maladie Je chasse les vêtements de maladie Je chasse les vêtements de maladie Dans le nom puissant de Jésus Les oeuvres des ténèbres sont consumées Les oeuvres de l'enfer sont consumées Dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Il en est ainsi. Et maintenant, dis avec moi, je me revets de vêtements de fête, de vêtements de fête, de vêtements de joie, de vêtements de paix, de vêtements de réussite, de vêtements d'élévation. Je porte l'habit du privilège. Je suis privilégié par Jésus. 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 Quelqu'un donne un mot ? Amen. Et mes amis qui êtes là devant, Amen. Dis avec moi Seigneur Jésus. Toi qui est devant Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je t'appartiens. Je te donne ma vie. Je crois en toi. Jésus. Viens en moi. Maintenant, je vais te toucher. Viens en moi. Approche-toi, ma fille. Au nom de Jésus. Le Christ, viens en toi. Toute semence de Satan n'a plus de pouvoir. Tu es libre maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main du Seigneur est sur toi. Tu es libre. Donne-moi ta main. Au nom de Jésus. La main du Seigneur est sur toi. Sa grâce est sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je chasse tout esprit impur. Je chasse tout le monde de ta vie. Je chasse tout le mal de ta vie. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Au nom de Jésus. Donne-moi la main. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Pour ta grâce dans sa vie. Merci Saint-Esprit pour ta puissance. Donne-moi la main. La main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. De moi ta main De moi ta main Au nom de la main du Seigneur est sur toi Et tu es libre de toute oeuvre de Satan Toute oeuvre du diable s'éloigne de toi Maintenant, dans le nom de Jésus 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 Que la grâce de Dieu soit avec toi Que la paix de Dieu soit avec toi Au nom de Jésus, tu es libre La main de Dieu est sur toi La paix de Dieu est sur toi La grâce est sur toi Au nom de Jésus, sa grâce est sur toi Sa grâce est sur toi, reçois l'Esprit du Seigneur Que ta vie soit changée Que ta vie soit transformée Changée par le Christ, bénie par le Christ Tout oeuvre du diable dans ta vie Disparait pour toujours, au nom de Jésus Tu es bénie par le Christ, au nom de Jésus Quelqu'un acclame le Seigneur pour nos amis Amen Qu'est-ce qu'ils font ? Voilà Soyez bénis Amen Sois béni Oui, voilà Ok, sois béni Le Seigneur te fortifie Amen Le Seigneur te fortifie Voilà Suivez Suivez les frères Suivez les Quelqu'un acclame Jésus Et avant de nous séparer Alléluia On va faire quelque chose Qui est très 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 important Je ne veux pas que vous vous laissez Abuser par le diable Concernant ces parties C'est très important Amen D'offrir à Dieu D'offrir à Dieu Pour bénir le Seigneur Un pour un programme donné Amen Pour une grâce à Dieu La Bible dit Fais part de vos biens A ceux qui vous enseignent la parole du Seigneur Fais part de vos biens A ceux qui vous enseignent la parole du Seigneur Alléluia L'enseignement c'est vrai C'est un orateur Mais c'est un événement Donc je trouve totalement normal Que lorsque la parole arrive Dans notre vie Et que ça nous transforme Ça nous dit quelque chose Que nous soyons reconnaissants Que nous Que les biens qu'il a mis pour nous Que nous puissions apporter Alléluia Alléluia Et ça a de la valeur La valeur de ce que nous apportons La valeur de ce que nous apportons En fonction du type de reconnaissance Que nous avons Amen Généralement C'est en fonction du type de reconnaissance Que nous avons La deuxième chose Alléluia La Bible dit que si tu reconnais Si quelqu'un donne un verre d'eau A un prophète En sa qualité de prophète Il va recevoir une récompense de prophète Si quelqu'un donne Si quelqu'un est reconnaissant Pour un juste En sa qualité de juste Il recevra une récompense de juste Porter un message Il veut dire qu'il y a une nonction Qui est disposée dans la salle C'est pourquoi Dieu demande De faire part de tes biens A ceux qui t'enseignent la parole de Dieu Quelqu'un est avec moi ? Alléluia Parce que si tu donnes un verre d'eau Si tu rends grâce à Dieu La faveur vient C'est une manière de dire C'est une manière de recevoir en fait De recevoir D'être reconnaissant C'est parce qu'on est reconnaissant Que la chose de manière effective Prend place dans notre vie Je sais reconnaître que J'ai entendu quelque chose J'ai compris quelque chose Amen Certes ce n'est pas fini On va continuer demain Amen C'était juste l'introduction Tu vas inviter quelqu'un Tu vas inviter Amen Et tu vas faire Donc une offrande Amen Mais cette offrande là Qui participe bien sûr A cet événement Alléluia Je vais la faire toujours De manière prophétique Et c'est comme ça Je fais mes offrandes L'Esprit me conduit A faire les offrandes Amen C'est vraiment l'Esprit À laquelle je le fais Alléluia Je suis en train de parler Je suis en train de parler De triompher des quatre formes D'attaques majeures Du diable Ça va faire C'est ce que je vais appeler Une offrande de quatre Une offrande de quatre Amen Pour marquer de manière symbolique Mais de manière prophétique Je triomphe des quatre formes D'attaques majeures du diable Ça veut dire quoi Une offrande avec quatre Ça veut dire que Dans ton offrande Il doit avoir Le chiffre quatre Quelqu'un te l'avez moi ? Alléluia Par exemple Quatre dollars Quarante Continues avec moi Quatre cents Vas-y Plus on monte Plus tu dois dire Parce que je te dis Qu'un jour tu vas donner ça à Dieu Allez vas-y Combien Quatre millions Dis ça avec assurance Est-ce que tu veux Qu'un jour Jésus t'utilise Pour donner quatre millions Alors Donc quatre millions Un jour tu vas donner combien Quatre milliards Que le Seigneur t'entende Amen Alors Maintenant Il se peut que L'offrande que tu vas faire Les offrandes de quatre Par rapport aux quatre Hommes d'attaque Du malin Que tu veux triompher Pour le cas tu dis Amen à Jésus Amen Tu veux faire quatre Mais il faut que ton offrande Traduise toujours un sacrifice Jésus observait les offrandes Et il a dit Il y a une seule personne Qui a bien donné Tout le monde avait mis L'argent dans le panier Mais il y avait une seule personne Qui a bien bien donné Et qu'est-ce qui faisait Qu'elle avait bien donné Que Dieu avait agréé son offrande Parce que Si Jésus vient s'asseoir au culte Pour observer le panier Et voir ce que chacun donne Ça montre l'importance de l'offrande Amen Si vous lisez beaucoup L'ancienne Vous allez voir que Quand Dieu parlait S'éviter de Dieu C'est très souvent A l'heure de l'offrande Que La présence de Dieu Le visitait On dit A l'heure de l'offrande Donc C'est en ce moment là Que beaucoup vont être visités Si vous offrez Avec son annéité Ne mettez pas Les trucs dans le panier Comme si vous vous débarrassez Du programme Je vais vivre Et de la révérence Quand vous apportez à Dieu Dieu n'est pas un mendiant Dieu n'est pas un mendiant Et ne prenez jamais l'offrande Comme un truc pour vous débarrasser Ça peut vous attirer des problèmes Pour rien C'est mieux de ne pas donner Quand j'apporte au Seigneur Je dois avoir de la révérence Je dois savoir que c'est quelque chose Qui a de la valeur pour moi Alléluia Qui a de la valeur pour moi Alors la valeur La valeur Est relative On n'a pas le même niveau de valeur Mais c'est d'être relative pour toi Donc entre 40 Si tu vois que 40 dollars Franchement Ce n'est pas un sacrifice pour toi Ne donne pas 40 dollars Fais 400 Amen Alléluia Mais il se peut que 400 Ce soit vraiment au-dessus De tes capacités 40 Ce n'est pas un sacrifice pour toi Mais 400 Là vraiment Là tu n'en veux plus Ok Dans ce cas Tu peux faire 42 fois Soit 80 Ou 120 Quelque chose comme ça Amen Si 4 dollars C'est vraiment un sacrifice pour toi C'est bon Si c'est trop petit pour toi Mais 40 dollars C'est élevé pour toi Tu peux faire 8 dollars 16 Etc Etc Alléluia Et tu vas faire ça maintenant Amen Tu vas faire ça maintenant Ou tu vas prendre Tu peux faire un chèque On va te donner Toutes les indications Amen Alléluia Et Tu vas faire une offrande maintenant Mais celles dont je vais parler Tu vas venir les prendre dans ma main Parce que je vais faire une onction d'huile Là dessus En signe de consécration Amen Comme le sang de l'agneau Alléluia Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est ensemble Qu'on s'en vient Viens m'aider Comme j'ai la main qui est prise J'ai pas mis le mouillot de par terre Marie On me peut faire sur la table Au nom de Jésus Merci Seigneur pour ta grâce et vie On va prier Tu vas tendre la main Père Céleste C'est un geste symbolique C'est vrai c'est un symbole Mais nous voulons dédier nos vies Nous voulons confesser ta victoire La Bible dit que l'onction brise le joug L'onction brise le joug En faisant cette onction d'huile Je vois les joug Que l'ennemi a pu porter contre ta vie Être brisé Quel que soit le nom De cet ennemi Qui a travaillé contre toi Dans le puissant impressionnant de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Viens l'aide Ou bien je vais toucher un tout petit peu Change Au nom de Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur mon Dieu Merci pour la victoire Que tu nous donnes L'enseignement n'est pas terminé On le commence Donc tu peux prendre ton enveloppe Tu peux faire maintenant tout à l'heure une offrande Tu peux mettre maintenant ton offrande Tu peux prendre l'enveloppe avec ça Et faire une offrande très particulière Demain Amen Voilà Donc si tu as décidé de faire ça demain Ou après demain Ce soir ce que tu fais Tu fais une offrande normale Mais avec toujours la solennéité Jamais ne fais une offrande Avec mépris Avec négligence Avec je m'en fous Tu dois le faire avec sérieux Parce que c'est à ton créateur Tu le respectes Amen Tu le respectes Même la manière d'envoi Tu dois le faire avec solennéité Parce que Tu ne donnes pas à passer ça Tu donnes à Dieu Qui a organisé ce programme Qui t'a été d'une bénédiction Qui a ouvert tes yeux Sur certaines choses Amen Amen Alléluia Voilà Je veux que tu viennes les prendre dans ma main C'est volontaire Donc venez rapidement Au nom de Jésus Tu as une grande victoire dans ta vie Un nouveau vêtement dans ta vie Une grande victoire dans ta vie Si tu veux deux tu peux dire Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je veux le soutenir Jésus Je veux chanter Que ta vie soit bénie dans le corps de Jésus Tu as une grande victoire Saisis la victoire, je veux, je veux chanter, je veux chanter, des louanges aux Jésus, je veux l'oublier, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux.